Hello c'est David, j'espère que tu vas bien ! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir dans un marché saturé. Alors dans la vidéo précédente, on voyait pourquoi ce n'était pas grave d'être dans un marché concurrentiel. Et dans cette vidéo, on va voir comment se faire une place dans une thématique où il y a de la concurrence. Donc on va voir trois techniques pour réussir dans un marché saturé, et la première technique c'est de se différencier par son contenu sur la forme. Si aujourd'hui tu es dans un marché où le texte est prédominant, par exemple les contenus gratuits ce sont des articles de blog, et les contenus payants ce sont des e-books, c'est le cas par exemple dans la comptabilité, et bien dans ce cas-là, ce que tu peux faire c'est te différencier en ayant un autre format. Donc toi tu vas pouvoir faire par exemple des vidéos gratuites, donc tu vas pouvoir filmer ton écran par exemple pour montrer certaines opérations comme de la saisie de factures par exemple, et tu vas pouvoir aussi te filmer toi-même en face caméra, ça c'est quelque chose que peu de comptables font de montrer en formation leur visage. Et bien toi tu peux éventuellement proposer ça si c'est quelque chose qui ne te gêne pas de montrer ton visage. Si ça te gêne, tu peux montrer ton écran, tu filmes ton écran et tu montres, je ne sais pas comment utiliser EBP, comment utiliser Sage, comment utiliser je ne sais pas quel logiciel comptable. Tu peux par exemple montrer comment faire un tableau d'achat, un tableau de vente, enfin ce genre de choses, et tu vas te différencier du coup avec un format qui est différent de la concurrence. La deuxième technique, c'est de se différencier par son contenu sur le fond. Prenons un exemple, tu fais des formations pour apprendre la musculation aux gens. Alors là tu vas voir qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui font déjà des formations là-dessus, mais toi ce que tu peux faire, c'est avoir une proposition de valeur unique. Par exemple, la musculation en 11 minutes par jour, tu vois là tu as montré une méthode dans laquelle les gens vont avoir seulement 11 minutes d'effort à consacrer à la musculation tous les jours. Ou alors, la musculation sans effort, et là tu as montré qu'on peut prendre du muscle sans avoir besoin de faire de gros efforts. Donc là, évidemment à chaque fois, il faut que ta proposition de valeur unique soit réellement respectée ensuite dans ta formation. Mais tu vois, c'est ça l'idée, c'est d'avoir une proposition de valeur unique. Je te donne un exemple, c'est Domino's Pizza, on l'entend souvent, mais Domino's Pizza à une époque où la livraison gratuite commençait à se développer. Il y avait beaucoup, beaucoup de pizzerias qui livraient à domicile, et donc Domino's ce qu'ils ont dit, c'est que si vous n'êtes pas livré en 30 minutes, vous êtes totalement remboursé. Vous gardez la pizza et vous êtes remboursé. Ça, c'était leur proposition de valeur unique. Mais du coup, maintenant, tout le monde le fait, c'est-à-dire que tous les livreurs de pizza le font, parce que Domino's a eu un succès phénoménal grâce à ça. Tout le monde commandait chez eux, ils se disaient, au moins je suis sûr d'être livré rapidement et au pire des cas, si je suis livré après 30 minutes, je me ferai remboursé. La troisième technique pour réussir dans un marché saturé, c'est se spécialiser dans une niche précise. On a parlé des thématiques, des sous-thématiques et des sous-sous-thématiques, et bien là, c'est ce que tu peux utiliser. Imaginons que tu sois dans le domaine de la musculation. On va reprendre cet exemple-là. Évidemment, si tu fais une formation sur la musculation, même avec une proposition de valeur unique, ça va être difficile de sortir du lot rapidement. En revanche, si tu fais une proposition de valeur unique et qu'en plus de ça, tu fais une formation, un programme de formation pour les seniors, par exemple, donc se muscler quand on est senior ou se muscler quand on est un jeune homme, et bien ça va être beaucoup plus facile d'être vu comme un expert et surtout, surtout, de te différencier de la concurrence. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire dès maintenant, c'est de te dire, voilà, moi, ce que je veux, par exemple, je suis un jeune homme, je fais de la musculation, j'ai envie de me focaliser là-dessus, d'être vraiment sur ce cœur de marché-là et de spécialiser ma formation là-dessus. Et donc, tu vas voir que tu vas réussir à en vivre. Ce n'est pas parce que tu dis, voilà, moi, je ne fais que de la formation de musculation pour les seniors, par exemple, que tu ne vas pas réussir à en vivre parce qu'il y a des milliers de seniors en France, il y a des millions de seniors en France, pardon. C'est pareil pour les jeunes hommes. Si tu fais un programme de musculation pour les jeunes hommes, non seulement tu vas beaucoup plus facilement les cibler, mais en plus de ça, tu vas vraiment réussir à en vivre parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui veulent se muscler ou de jeunes femmes qui veulent se muscler ou, je ne sais pas, de femmes enceintes qui veulent se remuscler ou de, voilà, encore une fois, de seniors ou de personnes, je ne sais pas, qui veulent se muscler et qui ont de l'asthme. Je n'en sais rien, tu vois, c'est une idée à la con, mais c'est juste pour te faire comprendre que vraiment, on peut réussir dans n'importe quelle niche, il faut juste avoir une niche avec suffisamment quand même de personnes qui sont intéressées sur le sujet et qui ont un pouvoir d'achat. Si tu es intéressé par le sujet, n'hésite pas à regarder les prochaines vidéos, à t'abonner à la chaîne et à découvrir ma formation pour vivre de son blog avec le lien juste en dessous. Salut !